bonjour bonjour donc là je fais un petit trailer reaction alors le trailer est sorti il ya quelques jours le projet parce que j'ai pas compris si c'était une série ou un film va sortir dans quelques semaines en mi-juillet je crois donc là je parle là de sausage party je crois que ça s'appelle food station foodtopia je sais même pas si je prononce bien donc c'est la fête à la saucisse en français je sais plus si c'est une suite ou un spin off au premier sausage party alors l'anecdote que j'ai raconté sur sausage party le premier volet c'est que alors le film passait totalement sur un radar parce que alors moi je suis je ne fais pas partie du public cible le qui animait que soit en série ou que ce soit en film moi j'ai un côté j'ai passé l'âge donc du coup je ne suis pas là à checker le moindre projet animé le jeu c'est honte à moi un second à moi parce qu'elle est très bon animé contre du coup qui passe bon quoi et donc le premier quand quand il est sorti ce qui m'a alerté en fait c'est l'espèce de buzz bad buzz du premier volet c'est à dire que il ya beaucoup de ligues familiales qui ont gueulé il n'y a pas d'autres mots qui ont gueulé qu'ils ont porté plainte enfin pas qu'ils ont porté plainte quand même pas avec en tout cas qui ont gueulé qu'ils se sont fait entendre en tout cas parce que pour eux c'était pas un film destiné aux enfants ce qui est normal le premier ce sage partie donc c'est il est produit par selge rodgeon je crois que c'est de créer par selge rodgeon tout cas par le ça se veut pas du pixar quoi alors le visuel aurait pu faire penser à ça un truc vachement innocent qui se passe dans les aliments d'une souperette ça aurait pu faire penser à ça or non c'est c'est plutôt dans une vibe sous spark le film plutôt descendant de tout ce qui tout ce qui est la honte de la jungle ce qui est fait de 4 voilà des dessins animés un petit peu expérimentaux qui sortait les années 70 je crois en tout cas je veux lui ça en vhs à la vidéo club où c'était vraiment bas des dessins animés pour celles gosses et 16 rejeun se veut dans cette vibe là grosso modo sausage partie si si vous kiffez sous spark vous kifferez sausage partie c'est dans le même veine donc là ça s'appelle le topia je crois que c'est ça je sais partie photopia society partie food topia voilà oui en plus il ya un petit jeu de mots avec avec le topia c'est ça donc là je vais regarder un peu le balle de l'heure et je vous fais un petit mot ensuite quoi voyons voir oh food is alive i repeat food is alive i repeat food is alive i'll commence operation dessert storm welcome to foodtopia food is now the dominant species on earth and as long as this brainy little dude is on our side we can't lose we can't lose ce sera un petit peu de la gueule de dr flabou ou je ne le connais pas ah 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 il y a rien que ça bah oui la pluie ah 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 C'est quoi qu'on faire sans toi ? Nous ne savons pas comment ça marche ! Nous ne savons pas rien ! Frank, ça ressemble à un paradis pour toi ? Tu as blindes melons et des pumpkins ? Tu vas te dire que la révolution était worth it ? Non plus ! Si nous allons fixer Futopia... ... nous avons besoin d'un humain pour nous dire comment ! On est en un humain ! Ils sont dommés que tu penses ! Ils ne sont pas en leur tête, ils sont en leur buts ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est délicieux ! Ah, c'est délicieux ! Oh, c'est délicieux ! Oh ! Tu veux que tu veux de vous... C'est parti ! En juillet, ok, 11 juillet, ouais d'abord dans le temps, donc voilà, c'est donc Foodotopia, donc c'est une suite, c'est une suite au premier sausage party, donc le premier volet de mémoire, je crois qu'il s'est terminé sur la prise de taille des alignements sur le supermarché, je ne vous espagne pas trop j'espère, et là ça commence par, ils sont sortis du supermarché et comptent dominer le monde, c'est un petit peu comme ça que je comprends, les alignements sont donc dans un groupe de, on va devenir le monde, sauf que, voilà, problème, la flotte, débarque. Bah moi ça me donne envie, sincèrement, c'est vraiment le progrès de Salgoz, moi j'adore la sous-park, j'ai lâché il y a un moment parce que les CRM ils n'arrivaient pas à les caser, mais voilà, c'est totalement dans ma vibe, le côté Salgoz, Rock'n'Roll, vous voyez, il y a aussi 2-3 gags qui ont marché sur moi, donc voilà, c'était ma trailer action à sausage party, le premier, pour moi c'est une très bonne surprise, évidemment l'effet de surprise là, il ne marche plus dans le deuxième, parce qu'on a des attentes par rapport au premier, mais bon, je suis sûr que ça va regarder tranquillement, c'est sur Amazon, sur Amazon là, et donc, ah oui, tiens, ça va voir comment les standards d'Amazon vont réagir par rapport à l'humour iconoclaste, le 16-re-jeune, la vache, le casting 16-re-jeune, Kristen Wiig, et Kristen Wiig, moi je la connais de, je crois que c'était mes meilleurs amis, ah non, non, enfin, c'est une humoriste américaine que je connais, parce que fait partie du Saturday Night Live, je crois, il y a aussi Maya et Rodolphe, donc moi, le casting là, Edon Norton, Michael Sheeran, ce sont des noms qui sont connus, populaires, en France, je ne crois pas qu'ils aient percé, à part Edon Norton, en France, je ne crois pas qu'ils aient percé, en tout cas, c'est, voilà, le premier volet est une très très bonne surprise, je crois qu'on a tout le monde, si vous aimez ce spark, attention, c'est pas, c'est pas fait pour tout le monde, je reconnais, le deuxième là, ouais, ouais, ça a l'air d'être dans la même vibe, donc pour moi, c'est tranquille, je vais me le mater, peinard, donc c'était Matt Traylor et Jen sur ce stage-party Footia, bonjour à tous, à plus ! Sous-titrage ST' 501